Chapitre 9 Expansion, sous chapitre 3 Timothée Timothée se voyait voler au-dessus de la ville. Les sensations dans son ventre et sur sa peau semblaient parfaitement réelles. Il se rendit compte rapidement qu'il était en train de rêver. C'était la première fois de sa vie qu'il vivait une telle expérience. Il quitta la ville et arriva sur les immenses massifs de roches qui composaient l'Himalaya. Il vit un homme en train de méditer au sommet d'une montagne et voulut s'en approcher. Toujours en volant, il navigua vers l'étranger. Bizarrement, il n'avait ni chaud, ni froid, ni faim, ni soif. Puis il se trouva face à face avec un visage sans âge, d'une beauté parfaite et comme légèrement illuminé de l'intérieur. À ce moment, il regarda son corps qu'il ne sentait plus. Il était en train de devenir lumière et de se dissoudre dans l'espace. Le CAC 40 est en chute libre. D'après les experts, il n'est pas exagéré d'envisager pour les ménages une période de stockage de denrées. Le radio-réveil venait de sortir violemment Timothée de sa transe onirique. Il s'assit sur son lit et observa son cœur battre comme s'il venait d'échapper à la mort. Il se leva et se prépara pour aller au bureau comme à son habitude. Durant le trajet entre son appartement et le centre des impôts, il regarda le monde autour de lui pour la première fois. Timothée était subjugué. Jamais il n'avait porté attention à cette vie qui grouillait. Souffrait et riait autour de lui. Mais surtout, jamais il n'avait ressenti autant de compassion en son fort intérieur. Il arriva parfaitement à l'heure à la réunion importante qu'il attendait ce matin-là. Mais lorsque la parole lui fut donnée, il n'exposa pas les prévisions trimestrielles comme il se devait de le faire. Très chers amis, mes chers collègues de travail. Cela fait déjà cinq années que nous travaillons ensemble pour la plupart et sachez que je vous apprécie beaucoup. Oui, je sais, en cinq ans, vous n'avez guère eu l'occasion d'entendre le patron que je suis parler ainsi, mais sachez que c'est sincère. Les dix-huit employés, assis autour de la table ovale, se regardaient avec stupéfaction. À quel moment le malin s'est-il immiscé en notre esprit le plus intime pour nous souffler d'avoir peur ? Qui parmi vous quitterait sur le champ son poste s'il gagnait au loto ? Combien parmi nous seraient-ils assez sincères pour avouer honnêtement qu'ils ne viennent travailler que par peur de manquer, parce qu'ils ne veulent pas finir à la rue ? Combien encore sont assez réveillés et bienveillants envers eux-mêmes pour se rendre compte qu'ils peuvent voir cette peur lui faire face et s'en libérer à tout jamais ? Et oui, vous l'avez compris, je suis en train à mon tour d'être touché par un éveil fulgurant. Ce qu'on raconte aux infos et un peu partout, et bien c'est vrai, je suis en train de le vivre de l'intérieur. Ne croyez pas que c'est une calamité, comme on le dit à l'antenne. Je ne me suis jamais senti aussi vivant. Je quitte mon poste sur le champ. Non, je n'ai pas gagné au loto, mais j'ai touché un jackpot infiniment plus signifiant. Je viens de naître à moi-même. Je viens de me rencontrer, de me découvrir. De commencer à me connaître. Et peut-être tout juste à m'aimer. C'est la première fois que je ressens ça. Je m'aime et je veux pour moi ce qu'il y a de meilleur. Alors je vais réaliser ce qui me vient vraiment à cœur, enfin. Dans un premier temps, je vais mettre en place des maraudes pour rencontrer les gens à la rue et contribuer à prendre soin de ceux qui le souhaitent. Puis je partirai faire le tour du monde, à pied, à cheval, en bateau, que sais-je. Tout cela n'a aucune importance. Timothée s'arrêta un temps avant de reprendre sur un ton encore plus solennel. Puis-je vous prendre dans les bras ? Puis-je vous demander pardon pour les milliers de moments où je n'ai pas su prendre mes responsabilités, où je vous ai aboyé dessus et où je vous ai reproché mes propres erreurs ? Timothée joignit ses deux mains devant son cœur. Certains employés étaient tellement émus qu'un paquet de mouchoirs circulait pour éponger quelques larmes et moucher quelques nez. Avant de partir, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour augmenter vos salaires et vous octroyer des congés. Je veux que vous puissiez passer plus de temps avec vos familles si cela vous importe. Je veux que vous jouissiez de vos passions avant qu'il ne soit trop tard. Même pas pour me faire pardonner. Oh non, quel orgueil ! Juste parce que c'est ainsi que ça doit être et que ça aurait dû être depuis bien longtemps. Certains vinrent lui serrer la main, d'autres lui offrirent une accolade sincère. C'est parti !